Salut à tous mes amis de youtube aujourd'hui on se retrouve dans Genshin Impact et comme vous l'avez vu dans le petit de la vidéo aujourd'hui nous allons voir la route de farm pour récupérer les champignons anémophiles donc on peut voir qu'ici j'en ai 16 alors cette route elle est assez simple et en plus de ça vous pouvez vous faire des comment s'appelle pas mal de coffres sur le chemin donc on voit qu'on part du tp en haut du mini château là je sais pas comment dire et en gros on va faire on va faire le tour de la ville donc là vous pouvez récupérer des coffres aussi potentiellement on va aller vers le moulin si on fait pas de bêtises voilà on y a déjà moyen d'en récupérer alors le ce moulin là en plus je veux dire c'est le pnj en dessous vous le dit qu'il est café de champignons donc vraiment il n'y a pas de comment dirais-je d'excuses pour les rater hop on va descendre là hop j'y vois que dalle voilà on va essayer de pas en rater quand même ça serait dommage d'accord ça commence bien donc il y en a oui il y en a quand même beaucoup à récupérer un la preuve c'est que j'en ai déjà récupéré quelques-uns alors vérifier bien quand vous êtes tombé comme moi qu'il y en ait plus si on est en train de faire ce run c'est pour quand même à essayer d'en récupérer un maximum donc encore une fois c'est des runs à où je suis allé là c'est des runs pour que vous devez faire un peu de temps en temps les plantes repopant assez vite ça va plutôt ça va plutôt vite de les récupérer en plus moi généralement quand je fais ça j'avoue que je récupère aussi les coffres là je les ai déjà pris donc forcément il n'y en a plus donc oui les champignons némophiles sont pratiques pour le level up de certains persos notamment de barbara justement et on a besoin de pas mal mine de rien après c'est toujours pareil ça dépend des persos que vous avez des recettes que vous voulez faire des recettes que vous voulez faire et cetera et cetera c'est pas un peu d'endu puisque mineur c'est pas une science et enfin c'est pas une science exacte je veux dire la vidéo sera plus utile pour certains que pour d'autres ça c'est clair net et précis il faudra que je fasse un jour ce quête des du panneau qui s'est complètement cassé la gueule donc là c'est simple vous faites le tour des maisons avec le tour que je suis en train de vous montrer généralement il y en a un paquet sur les sur les toits principalement et moins de récupérer quelques coffres ça je crois que je l'ai déjà dit il suffit de bien faire le tour de connaître le tour et de bien le faire pour pouvoir aller relativement vite sachant que je suis un petit peu long à faire le tour je vous avoue je fais plus vite que ça d'habitude quand j'enregistre pas mais bon c'est une question d'habitude puis après tout on n'est pas ultra pressé non plus un peu de faire tout ça une fois que vous avez fait devant le forgeron il faut aller devant chez des look pour pour le faire tac alors c'est vrai que d'habitude je le fais peut-être un peu moins de façon aussi précise d'habitude c'est vrai que je je passe juste mais bon là c'est en vidéo donc forcément il faut bien tout prendre histoire de ils sont là haut ça c'est un peu foiré on fait le tour et c'est assez tordu pour récupérer certains champi mais dans l'idée enfin ce qui est bien c'est que c'est une ressource entre guillemets grise vous les récupérer quand même assez vite cercle là vous en avez besoin pour lever la barbara logiquement vous allez faire un run vous allez voir que on a quand même une quantité assez astronomique grossièrement pour les repérer de façon généralement c'est là où il ya des feuillages où il ya des feuillages des délières des espèces de lierre là qui sont sur les maisons j'ai remarqué ça après donc ça c'est le fin c'était la première route de gros farm on va vérifier qu'on n'avait pas oublié je pense pas parce que j'en ai déjà récupéré un bon paquet mais bon sait-on jamais qu'il y en a un deuxième spot de ces champignons c'est à deux de clair pareil c'est dans le petit village c'est sur les maisons à croire que ces champignons mb1 les maisons et hop là encore une fois c'est moi là je ferme qu'une seule ressource donc vous voyez vous vous amusez à récupérer toutes les autres plantes qui traînent parce que mine de rien y en a il ya les coffres à récupérer aussi donc il ya quand même pas mal de choses sur ces routes et je trouve ça et je trouve que ces routes de femmes sont assez bien fait justement à ce point de vue là c'est que on récupère pas qu'une ressource à la fois donc c'est rentable enfin c'est rentable c'est agréable on va dire de les faire encore récupérer 2 là je pourrais récupérer des carottes on va éviter donc là il ya toutes les carottes les machins etc là on voit qu'il ya le petit champignon qui traîne pouvez même faire ça après tout ce bon voilà petit chou une petite carotte de plus j'aurais pu avoir des champignons dedans donc on le fait on le fait là c'est des radis c'est pareil si vous voulez les récupérer si vous avez besoin de radis à ce moment là ça ne coûte rien moi je conseille de les récupérer au fur et à mesure voilà je me focus vraiment que sur les champignons mais le mieux c'est quand même de une fois que vous faites d'autres run sur une matière on va dire vous récupérez tout ce qui traîne en même temps il n'y a pas de champil d'habitude il y en a par ici qui a écouté en tout cas voilà sachez qu'il y en a sur ce moulin normalement ça m'étonne qu'il n'y en ait pas mais à bas au moyen droit eu un histoire de dire que j'ai pas totalement fou j'en ai vu un autre là-haut tech après toujours pareil ça dépend vous n'aurez pas à chaque fois le même nombre de deux champignons et c'est dans le village mais voilà alors une fois qu'on a fait le moulin on va faire le tour des petites maisons encore une fois oui on a deux trois à quatre là sur chacune des maisons là une par ici une par là et un par là voilà j'en ai récupéré trois je peux passer au suivant vous pouvez récupérer ce petit champignon au passage j'aurais pas dû mais ça c'est l'habitude et là je reprends de la hauteur mais c'est pas vraiment c'est pour aller plus vite au point suivant donc à la maison suivante en gros la maison suivante en gros d'ailleurs vous pouvez faire une équipe de double vent pour aller plus vite et avoir plus d'endurance si vous voulez vraiment optimisé comme des fous tout ça elle descend alors on vérifie bien qu'il n'y en ait pas qui traîne ça serait qu'on en loupe et mais généralement voilà on fait quand même une bonne petite récolte avec ses deux runs enfin avec ses drones avec ses deux chemins peut-être pas forcément appeler ça un run quand même à louper en haut il y en a généralement aussi on monte par la cheminée parce que c'est plus simple c'est le petit caca de noël ouais j'ai des associations d'idées des fois hop là il ya encore des carottes d'ailleurs on peut voir que ce run est fort en carotte c'est pratiquement le même en fait les run pour les carottes voilà je pense que j'ai fait le tour récupérer aussi parce que pourquoi pas je pense que j'ai fait le tour et mine de rien on va voir bon sans compter les carottes et les autres trucs que j'ai ramassé au passage je sais plus combien j'en avais j'en avais s'est-il 17 je crois tac 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 ils sont où j'en ai 47 dont j'en ai récupéré une trentaine assez rapidement on va dire donc voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires à mettre un pouce up si vous voulez voir des run enfin des routes comme ça de farm sur d'autres produits n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires je le ferai parce qu'il y en a vraiment énormément donc je vais essayer d'en traiter le maximum mais je vais sûrement oublier donc s'il n'y a pas celle que vous voulez n'hésitez pas à me le dire sur ce moi je donne rendez vous très vite pour une prochaine vidéo babay mjami youtube